Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la main te t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la main te t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit, a dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, passons de notre mort, passons de notre mort. Je te délivrerai, je te protège. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a dit que tu sombrerais. Si ton cœur est en peine, si ton cœur est souffrant, Crois en Jésus, il t'aime, il veut le tout puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le tout puissant. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, passons de notre mort, passons de notre mort. Je te délivrerai, je te protégerai. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre du psaume, chapitre 147. Psaume, chapitre 147. Nous lisons par le psaume. Psaume, chapitre 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est biensayant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et y pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasit du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Exaltez l'Éternel notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne sable Car il est simple Car il est simple Car il est simple L'Éternel est grand Grand, puissant Il est élevé au-dessus de tous les peuples En célèbre son nom Grand et redoutable En célèbre la force Qui veut bien agir ici Venez prosternons-nous Et humilions-nous Péchissons les genoux Devant le Créateur Car il est notre Dieu Et nous sommes son peuple Dont il est le berger Le troupeau que sa main conduit C'est pour cela que ce matin Nous sommes heureux de pouvoir être là Rassemblés par toi-même Mon bén-aimé Père Saint-Dieu Et venant de l'Est et de l'Ouest Du Nord et du Sud Mon bén-aimé Père Saint-Dieu Nous nous retrouvons dans ta maison A toi Père Pour que nous puissions te célébrer Parce que ton nom est tellement si grand Nous le chantons avec allégresse Mon bén-aimé Père Saint-Dieu Nous le chantons avec bonheur Mon bén-aimé Père Saint-Dieu Nous le chantons aussi avec respect Parce que réellement Ce nom est redoutable Nous te disons merci Parce que par toi La victoire nous a été manifestée Seigneur Et nous pouvons aussi Crier aussi aujourd'hui Que nous sommes heureux Parce que nous avons la victoire Que toi tu acquises pour nous Père Que ton nom soit célébré encore Mon Seigneur Jésus C'est que réellement Que tu nous as appelé De loin comme de près Encore passé en Dieu Pour que nous puissions marcher Avec toi Tu nous as cherché Nous n'avons pas cherché Notre Dieu Mais c'est toi Qui nous as cherché mon Roi C'est pourquoi En retour nous venons te dire encore Merci Nous avons vraiment cherché Père nous te fouillons Certainement C'est vrai Nous ne voulions pas venir à toi Mais toi tu nous as montré réellement Ton amour Tu n'étais pas lassé Mais Dieu est toujours venu A un autre endroit Pour chercher Et nous rappeler encore davantage Père Saint-Dieu Je sais que nos cœurs Ont été touchés par toi Tu es vraiment patient Et tu es vraiment bon Père Que ton nom soit béni Parce que tu nous as aussi Pardonné nos péchés Nos iniquités Nos manquements Père Dieu Laver par toi Béné nos péchés Père Saint-Dieu Pour que nous puissions être présentable Devant ta face mon Seigneur Le roi j'ai honneur à toi Pour tout le travail Que tu fais Dans mon frère Dans ma soeur Dans chacun de nous Mon Seigneur Encore Encore Qu'on va pouvoir faire Nous témoignons Que tu es vraiment présent Et aussi vivant Que tu opères encore des produits Des miracles Père Parce que tu es vraiment Le Dieu vivant Sois béni et glorifié mon sauveur Car nous t'avons ainsi Priez Père Au nom du Seigneur Le sauveur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Vous pouvez vous asseoir Nous voulons rendre hommage A notre Dieu Pour sa fidélité Sa bonté Et son amour Qui nous procurent réellement Aussi une sécurité A nous-mêmes Sachant que Il a fait de promesses Et que de tout notre corps Nous pouvons aussi Le voir aussi S'accomplir C'est une joie Que d'être ensemble Aussi De pouvoir se retrouver Tous ensemble Et comme Ils étaient rassemblés aussi La Bible nous fait savoir Et d'un commun accord Nous prions Que Dieu nous donne Cette grâce De pouvoir Arriver à être D'un commun accord Pour que Le but soit De pouvoir Le servir Lui-même Et l'honorer Lui-même Et l'élever Lui-même Et l'exalter Lui-même Il y a Vraiment des bonnes raisons Pour que Chacun de nous Nous puissions Arriver à ce niveau-là A ce stade-là Effectivement Parce que Nous Pouvons réaliser Dans notre vie De chaque jour Et même Lorsque Nous pouvons même Considérer D'où nous Ensemble Ensemble Et quand Nous sommes Dans cette position La Bible nous dit Que c'est là Que l'État Notre Dieu Devers la vie Voici la bénédiction Effectivement Et nous Nous voulons Avoir donc Cette unité Cette unité De foi L'unité dans l'amour L'unité dans tout Effectivement Pour que Lorsque nous nous tenons Des bourgs Que nous élevons Nos voix Que ça soit Comme un seul homme Nous ne voulons pas Qu'il y ait Des divisions Dans nos pensées Dans notre cœur Quand nous nous tenons Dans la présence du Seigneur Dans sa maison Parce que Le Seigneur Notre Dieu Veut que nous soyons Un Et ça c'est Ça c'est C'est la volonté Profonde Et véritable De notre Dieu Et puis parfaite De notre Seigneur Parce qu'Il a pris Fier pour cela Et nous aussi Nous devons Toujours avoir Dans cette pensée Que notre Seigneur A prier Pour que nous soyons Un Alors c'est pour ça Que nous faisons Tous nos efforts Pour que Nous aidions Celui qui est faible Pour qu'il puisse arriver A pouvoir aussi être fort Mon frère Prends courage Ma sœur Prends courage Malgré les embûches Malgré les difficultés Prends courage Parce que nous sommes Passés par là Dieu nous a donné aussi La force de pouvoir Vous passez au dessus Effectivement Nous servons C'est Dieu qui est vivant Nous savons combien Il agit aussi dans notre vie Donc nous devons être De cela Nous luttons ensemble Pour que Tous ensemble Nous puissions avancer Il ne faut pas Qu'un reste derrière Nous avons le désir Que tous ensemble Dieu notre Seigneur Il peut se trouver Mon désir Mon désir C'est de pouvoir le tirer Je ne veux pas que Le diable l'aille Je veux que mon Dieu le gagne C'est ça mon frère Et mon sœur Nous devons être animés De ces sentiments Pour que nous puissions C'est que moi C'est cela mon désir Le plus profond Parce que ces jours-là Leurs yeux s'ouvrirent Ils disent Mais c'est pas possible Parce qu'ils ont reconnu L'œuvre qu'il a fait L'œuvre de la rédemption Pour mon frère Pour ma sœur Et pour moi-même Alors il nous a rachetés Ce n'est pas pour que Lui aussi puisse continuer A pouvoir gémir Quand il gémit Je ne me sens pas bien C'est comme si mon Seigneur N'a rien fait Alors qu'il l'a fait Alors s'il l'a fait Je dois aussi aider Celui-là A pouvoir être tiré Vers la partie Qu'il vienne Dans notre camp C'est-à-dire dans le camp De l'Éternel Nous, nous devons Tous les jours De notre vie Être comme cela Parce que Nous servons Le Seigneur Notre Seigneur Notre Dieu Et nous ne servons pas Le monde C'est pour cela C'est pour cela Vous pouvez remarquer Qu'entre Dieu Et le monde Il y a une grande différence Le monde a sa façon De pouvoir considérer les choses C'est pour cela J'ai toujours dit Quand nous sommes des chrétiens Nous ne regardons pas Les choses dans ce monde De la même manière Que le monde Nous ne nous battons pas Pour les pains Nous ne nous battons pas Pour l'argent Nous ne nous battons pas Pour les images Nous ne nous battons pas Pour les tolles Effectivement Nous nous battons Pour un objectif C'est pour les saluts Des âmes C'est la chose La plus importante Donc Plus de jalousie Ça veut dire Si j'ai compris Ce que Dieu a fait Pour moi Et ce que moi Je dois faire Pour mon frère Ça veut dire que Je prie pour son bonheur S'il a beaucoup S'il a beaucoup de tolles Gloire à Dieu S'il a beaucoup de briques Gloire à Dieu Aussi longtemps Aussi longtemps qu'il est heureux Je suis heureux Parce que je combats aussi Pour son bonheur Alors mon frère et mon soeur Nous devons nous épauler Prier les uns pour les autres Les affaires de mon frère Ce sont mes affaires La réussite de mon frère C'est ma réussite Alors l'échec de mon frère C'est mon problème Vous comprenez Donc c'est cela C'est la chose Dans laquelle nous devons Parce que Frères et soeurs Nous sommes un peuple Qui doit être Tout à fait différent Dans ce monde Effectivement Dieu veut Qu'il soit glorifié Au travers de vous Ne vous regardez jamais En disant Mais Dieu Est-ce que vraiment moi Est-ce que le Seigneur Oui En fait il est venu pour toi Il n'est pas venu Pour ceux qui sont bien C'est-à-dire que moi En tout cas Dieu n'a rien à faire A moi Je suis parfait Dieu ne peut pas venir Pour ces personnes-là Parce qu'on a besoin De médecin C'est quand on est malade Donc lorsque On est en bonne santé On n'a pas besoin De médecin Alors lui Il est le grand médecin Il a dit en fait Effectivement Parce qu'on lui On dit Ouais tu vis avec Tu manges avec Les pêcheurs C'est une mauvaise vie Mais c'est pour cela Que je suis venu Je ne suis pas venu Pour les gens qui sont bien Comme vous vous prétendez Très bien Mais c'est pour ces gens-là Que je suis venu Donc nous Nous implorons la grâce De notre Dieu Qui nous rende aussi sensibles Effectivement A ce que nous puissions Ressentir aussi Souvent Les diables Les diables A une technique C'est de pouvoir te présenter Ton frère ou ta soeur Comme étant ton adversaire Il pourra l'utiliser Il lui faire 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 des choses Effectivement Et quand tu le regardes Ce qu'il t'a fait Il dit mais c'est pas possible Qu'il me fasse des choses Pareilles comme ça Il ne peut pas comprendre ça Effectivement Vous regardez très bien Vous remarquez très bien Qu'est-ce que les diables Le cherchez C'est enlever ce que Dieu vous a donné Vous savez L'amour a une puissance Amen C'est cela Et ça C'est quelque chose De merveilleux Qu'aucun Ne peut avoir Si c'est né Un fils de Dieu Aimer vraiment quelqu'un Il faut être un fils de Dieu C'est pour ça que vous entendez Je vous ai toujours dit ici Je dis mais Pour m'aimer moi Il faut aimer Dieu C'est la vérité C'est 100% vrai 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 Si vous aimez Dieu De tout votre cœur Vous allez me supporter Amen Vous allez m'aimer Même si La parole est dure Elle vous fait mal Vous ne verrez pas cela Vous m'aimerez quand même Parce que Il y a quelque chose de dur En vous C'est pour ça que Le Seigneur a dit aux disciples Mais pourquoi Vous ne vous en allez pas Vous aussi Parce que les autres Ont dit que tes paroles Sont dures Comment on peut les supporter Ils sont partis en colère Evidemment Ce qui Puis il dit Mes paroles sont esprit et vie Pourquoi vous ne partez Vraiment Pierre Il a dit C'est pire là souvent Alors qu'elle a dit Tu es heureux Ce ne sont pas la chair et le sang Qui t'ont révélé cela C'est mon Père qui est dans les siècles Qui t'a révélé cela Il lui a dit Mais à qui Il y en a d'autres C'est-à-dire que Nous t'aimons beaucoup Que tu blesses Ou que tu vases Mais nous savons que C'est Dieu Où veux-tu Mais c'est parce que Il y a une profondeur Il y a une profondeur Et qui connecte la profondeur Quand on ne fabrique pas Que Dieu fait quelque chose Vous savez ce que C'est pour ça que Le Seigneur a toujours Il a toujours raison Dans sa façon de pouvoir parler C'est pour ça qu'il a dit C'est ce que Dieu a joint Personne Si c'est Dieu qui a uni Et c'est Dieu qui a mis ses liens Comme ça Vous pouvez tout faire Même vous vous battez vous-même Entre vous deux C'est ce que Dieu a eu à pouvoir unir Ça ne se casse pas Quand Dieu fait une oeuvre Dans quelqu'un Qui a de bonnes dispositions Il va continuer à le faire Jusqu'au bout Vous n'avez jamais entendu Je crois dans l'Epsom Qu'il y trouve dans leur cœur De chemin tout tracé Ce n'est pas historique Mais c'est parce que Dieu vous dit la vérité Là-dedans dans votre cœur Des chemins tout tracés Et puis On nous ajoute encore Ce que Dieu a connu d'avance Il les a aussi prédestinés Donc Vous avez des dispositions Que Dieu a placées Vous Vous puissiez arriver jusqu'au bout C'est pour ça qu'il vous parle De la persévérance Il vous parle de fortissir Toi Et prends courage Pour t'encourager Parce que tu dois passer là-bas Souvent il faut que nous puissions Nous Souvenir Quand par exemple Dans une situation Quand Dieu a C'est pour ça que Dieu Fait passer ses enfants Ses propres enfants Dans des épreuves Tellement difficiles Parce qu'il veut Former Leur Il y a un cantique qui dit Quand Dieu t'est fait passer Au feu pour te purifier Ce n'est que pour te purifier Vous entendez cela ? Répétez encore Quand Dieu t'est fait passer Au feu pour te purifier Ce n'est que pour te purifier Donc il t'est fait passer Par le feu Alors vous savez Ce n'est pas facile Le feu Ça brûle Ça fait tout On pleure là Parce que ça brûle Mais vous savez Qui vous a fait la promesse Quand tu traverseras les eaux Tu passeras par le feu Il ne t'abrasera pas Toujours Vous êtes la postérité d'Abraham Abraham n'oubliez pas Les promesses de Dieu A son endroit Vous non plus Les diables ne peuvent pas vous vaincre Frère Non 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 C'est fini Parce qu'il a dit J'ai vaincu Et puisqu'il a vaincu Vous avez la victoire Frère Alléluia Gloire à Dieu Satan a été vaincu Mon frère Oh Notre Jésus Christ Mon sauveur Il est tout puissant Et il est vivant C'est pour lui C'est pour vous Qu'il a versé ses sangs Alors qui peut Contre ses sangs Mon frère C'est pour ça Que le diable Pargéné Sous toutes les coutures Il ne va pas trouver Parce qu'avant même Que vous soyez Ceux que vous êtes Il vous avait déjà Préfié Il vous a sanctifié Pourquoi ? Il vous a tout fait Effectivement Pour que vous soyez Irrépéhensibles C'est écrit Dans les Ephésiens C'est pour ça Nous C'est pour ça que Le Seigneur Veut que nos yeux S'ouvrent davantage Pour que nous comprenions Que nous ne sommes pas De malheureux Nous ne pouvons pas l'être Non monsieur Nous Nous sommes bien Des bienheureux Oui Dans le Seigneur Notre Dieu Quand je dis cela Je l'ai dit Avec assurance Et la vérité Que nous ne sommes pas De malheureux Nous sommes De bienheureux Alors si vous pouvez Vous pouvez recevoir cela Frères et sœurs Alors que Dieu vous bénisse Oui Parce que je vais vous poser La question Pourquoi seriez-vous Malheureux ? Parce que Vous serez malheureux Parce que vous n'avez pas L'espérance Vous direz Mais Ce problème ici Cette chose ici Je ne peux pas arriver A pouvoir l'avoir Ce problème ici Je ne peux pas Le solutionner Mais Mais Le Seigneur T'a dit Pour vous Il a dit Une parole Merveilleuse Il a dit Toutes choses Sont possibles Répétez bien Répétez bien Est-ce que Dieu a t'a dit Que toutes choses Sont possibles A moi Il a dit A celui Qui croit Donc à vous ici Donc c'est Il faut comprendre Le moment où tu as cru Le moment où tu as cru Mon frère et ma soeur Il n'y a aucun problème Il n'y a aucune situation Que ce soit séjour Que ce soit mariage Que ce soit travail Il n'y a plus aucun problème Que ce soit maladie Il n'y a plus aucun problème Mon frère et ma soeur Dieu est à placer Au-dessus De cela Alléluia Alléluia Oui mon frère C'est pour ça Tu es guéri toi Oui Ce n'est pas aujourd'hui Mais tu as été déjà guéri Alléluia Il est Dieu Il est vivant Ton Dieu à toi Il est vivant Mon frère Alléluia Oui C'est vrai frère Non seulement il est vivant Mais il veille sur toi Mon frère Pas sur un autre Non 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 Sur toi Parce que les projets Qu'il a formés pour toi Ce sont toujours Des projets de bonheur Et non de malheur A celui qui croit Toutes choses lui sont donc possibles C'est pourquoi vous voyez dans votre vie Quand il y a un problème Je ne sais pas comment s'en sortir Et puis quand tu dirais Mais Seigneur viens moi en aide La chose change On dit mais comment madame Mais il a fait Comment monsieur Mais il a fait On avait fermé Frère et soeur Frère et soeur Vous vous souvenez Je vous ai raconté C'est moi-même ici Une fois ici Il y avait une personne C'était une dame Les sorciers l'avaient vraiment lié A tel point qu'on l'a mené loin Je ne vous dis pas Parce que je l'ai su Moi je ne savais pas Il avait tellement été lié Parce que c'était impossible Et alors Ces gens là On l'avait amené à l'assemblée Et puis bon On m'avait appelé Pour dire qu'il y a une dame Je ne sais pas si elle était venu Avec son mari Je ne sais pas comment ça venait Il y a une dame qui est venue ici Et elle a un problème Effectivement Et elle dit que Sa vie ça ne va pas Lier dans ton nom Enfin moi de côté maladie Tout ce qu'il y a de faire C'était sur elle Alors je suis venu Donc j'ai posé la question A la personne J'ai dit Comment ça va Qu'est-ce qui se passe Vous voyez comment ça Vous m'avez expliqué Effectivement la situation J'ai dit Mais est-ce que toi tu crois Que le Seigneur notre Sauvard Il est capable de pouvoir Changer ta vie Et que de tous ces Tous ces liens Dans lesquels tu te trouves Aujourd'hui Il est capable Il va dire Mais je le crois De tout mon coeur J'ai dit aussi Tu crois moi Que si je prie pour toi Il va le faire Et je lui ai dit C'est pour ça que je suis venu Je crois qu'il était venu Avec un monsieur Et voilà que J'ai dit Bon mets-toi à genoux Je vais prier pour toi Et je priais pour cette personne Et c'est vraiment ça Je priais pour la personne Nous avons un Dieu Vous savez Regardez J'ai dit Mon frère et ma soeur Je peux vous le dire Au nom de Saint-Jésus-Christ Il n'y a aucun démon Même Satan lui-même Il ne peut pas résister Parce que nous avons la puissance Oui frère Parce que frère Qui peut contre le Seigneur Parce que moi je suis un homme Mais quand lui il prend place Et que je crois en lui Frère Quels sont les démons Qui peuvent vous surpasser frère Amen Quelle est cette puissance là Qui peut vous surpasser Si il n'était pas avec nous S'il n'était pas venu On comprendrait Parce que Satan tenait tout Donc la mort même Il était le chef Quand les gens mouraient Il était là-dedans Donc vous connaissez Non le prophète Et le saint Il est maintenu Il dit ici C'est moi qui règne Mais lorsque lui Il va en faire Vous vous souvenez Il est descendu Même dans les régions inférieures Alléluia Notre Jésus est bon Il est merveilleux frère Alléluia Que son nom soit béni Il est Dieu Alléluia Oh quel bonheur Mon frère Satan a été vaincu Les démons ont été vaincus Oui monsieur Mais dans la racine frère Jésus est vainqueur C'est la vérité mon frère C'est pourquoi Soyez libre Soyez heureux frère Alléluia Qui peut contre lui Personne Mon frère et ma soeur Il a témoigné Qu'il était Le puissant vainqueur Alléluia Merci Seigneur Le gruyant de la mort A été là plantier Amen Amen Merci Seigneur Tous les démons ont été sur lui Il dit Mais ça s'est terminé Effectivement Il est descendu Il dit Mais nous l'avons vaincu Mais non Mais non Mais non Mais non Monsieur Celui dont Job Attendez Alléluia Celui dont tous les saints Et les prophètes Attendez Celui dont Moïse Soupirait Il dit Laisse moi voir ta face Alléluia Personne ne parle Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Moïse est supplié Laisse moi te voir C'est ce Jésus là Ah mon frère et ma soeur N'ayez plus peur des démons N'ayez plus peur de Satan Parce que ton Dieu à toi l'a vécu Oui Et toi tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu Alors marche avec Avec C'est vrai Avec assurance Sachant qui tu es Amen Nous savons de nos vénons Exactement Et nous savons ce que nous devons faire Amen C'est pourquoi Il a dit que vous êtes de Dieu Amen Il ne peut pas se tromper S'il déclare ce qu'il sait Il sait ce qu'il dit Alors je priais pour la dame Elle est rentrée chez elle à la maison La dame était complètement délivrée Amen Alors regardez ce qui s'est passé Alors quand il est rentrée délivrée Le monde des ténèbres où vous l'avez lié Ça s'est coué Quelques jours après Je n'étais pas là Je crois qu'il y avait des frères qui étaient là Et puis on entend Il y a un monsieur qui est venu Je ne sais pas si c'était un monsieur Je savais une dame Je ne sais plus comment c'était Je dis mais le monsieur qui est venu Et puis il est venu donc à l'assemblée Et puis il dit Bonjour monsieur Il demande aujourd'hui C'est ici où on prie On lui dit oui Il dit mais c'est ici cet endroit Où on a prié pour madame telle Et cette dame a été délivrée On lui dit oui c'est ici Alors il dit vraiment ici Il dit oui Alors il dit Nous voulons un peu savoir Voir la personne qui a prié pour lui Je n'étais pas là Pour m'a téléphoné Oh mais il y a des gens qui viennent ici Moi je ne connais personne Non parce que ces gens sont venus Parce qu'ils sont venus pour demander La personne qui a prié pour Cette dame là Parce que c'est toi qui avais prié pour elle Ils sont venus pour voir qui Qui est donc cette personne Qui a prié pour elle Oui on voit des choses dans notre vie Et puis bon moi je quitte J'arrive à cet endroit Je trouvais Je crois qu'il y avait un madame Monsieur qui était là Vous savez quand quelqu'un Il vous cherche parce qu'il veut aussi la prière La délivrance Vous vous voyez Quand vous entrez à la pièce Vous la voyez en la regardant Mais quand aussi quelqu'un Il a une autre intention Vous sentez qu'on vous êtes sur un terrain De guerre là Alors je les ai trouvés Toutes les deux C'était là assis Il dit bonjour Le frère me dit bon c'est lui Alors elle me regarde C'est vous ? Je lui dis vous comment ? Par exemple quoi ? Il dit non on veut savoir Est-ce que c'est vous Qui avez prié pour la dame telle Qui était venue ici chez vous Et qui était liée Et qui est maintenant délivrée J'ai dit oui ? Quand je parle avec eux Je sens quelque chose J'ai dit ok Ici il y a un problème Alors je suis resté tranquille Alors il me pose la question Comment vous avez fait ? Je lui dis mais Pardon ? Je lui dis mais Comment vous avez fait Pour que cette dame là Soit délivrée ? S'ils avaient l'intention Et aussi je vais me poser Mais nous aussi Nous voulons que vous priez pour nous Mais quand la personne Vous pose la question Comment vous avez fait ? Parce que ce n'était pas possible Comment vous avez fait Pour que cette personne là Soit délivrée ? Alors je lui pose la question Alors vous voulez aussi délivrer ? Ah non 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 On vous pose la question Alors j'ai dit il y a un problème J'ai dit Comment j'ai fait pour que cette dame Soit délivrée ? Je ne délivre pas les gens C'est lui qui a donné aussi sa vie Pour cette femme là Amen A pris position pour la femme Aujourd'hui Puisque cette femme là Était venue Il fallait simplement Que la délivrance Se manifeste Et j'ai prié Pour elle Il dit c'est vous Moi j'ai dit Eh bien c'est moi Qui ai prié pour elle J'ai dit vous voulez Quelque chose d'autre ? Il dit non non Nous voulons savoir Écoutez bien Nous voulons savoir Qui est cette personne ? Elles sont donc parties Les deux Et moi je suis aussi resté là Je me suis mis J'ai prié Puis je suis rentré chez moi Écoutez bien Alors au milieu de la nuit Vous ne savez pas À quoi vous avez à faire Alors parce qu'ils ont vu Le petit bonhomme qui est venu Ils ont dit C'est monsieur qui a fait ça Ben on va lui montrer Ce que nous allons Je vous dis Je suis rentré chez moi À la maison Évidemment ils ont vu le monsieur Mais ils ne connaissent pas S'il y avait qui le monsieur C'est ça toujours la différence Effectivement Je suis rentré à la maison Alors comme tout le monde On chante, on prie Et puis on rentre dans sa chambre À coucher Et on dort J'étais dans la chambre À coucher J'ai dormi Frère et soeur C'était je crois Vers 3 heures Ou 4 heures Alors En fait Je ne sais pas si ma fenêtre Était ouverte C'était du côté du salon Mais alors Une puissance Diabolique Et démoniaque Est rentrée Donc Vous sentez Effectivement Que la personne Les choses dans ses esprits Viennent maintenant Pour pouvoir te combattre Pour me tester Pour voir ce que j'étais Vous savez où j'étais moi J'étais donc dans la chambre J'étais pas seul Votre sœur était dans la chambre Vous savez C'est terrible Quand j'ai senti Ce combat Venir J'ai dit Seigneur Ce n'est pas le terrain Ici Parce que madame Elle est là Je vous dis la vérité Frère J'ai dit ça Pour vous faire rire J'ai dit Seigneur Ce n'est pas le terrain Ici Où ces démons Sont venus Ici Non Je me suis levé Je suis allé Dans le salon Alors là Je me suis tenu Là Debout Mon frère Alors je t'ai pris Une telle autorité Donc j'ai simplement Pronosé La parole du Seigneur Frère Ces démons Sont Tu vois La flèche Depuis ces jours là Plus personne Vous savez Vous savez Dans notre vie Nous avons vécu Tellement de choses C'est pour ça Quand On vous dit Que Dieu te bénisse Ma soeur La soeur Elle est témoin aussi Que Dieu te bénisse Réchemin Elle est témoin Beaucoup de choses Et j'ai dit Nous avons vécu Tellement de choses Que dans le domaine De la démonologie De chasser les démons Quand on se met debout On sait où on s'en tient C'est pour ça Je vous l'ai dit Frère Il n'y a aucun démon Qui a une puissance Contre vous Satan même Lui Il n'en a pas Est-ce que vous avez Déjà lu Les Saintes et Crétiens Parce que quand vous Tenez debout Vous devez savoir Votre position Parce que si vous Doutiez de ce que Lui il a fait Mais vous êtes La proie La Bible dit Lui notre Seigneur Notre maître Il a dépouillé Il a dépouillé Il a enlevé Tout d'autorité Oui Il a dépouillé Et livré Un spectacle Alléluia Mon frère Et ma soeur Et puis T'es dit Toi Écoute bien Je vous ai donné Tout pouvoir Sous la puissance De l'ennemi Donc la puissance De l'ennemi Tu as le pouvoir Dessus C'est pourquoi Les démons Perdent toi Mais toi Tu ne les sais pas Mais c'est la vérité Nous on collabore Pas avec des démons Nous avons l'autorité Pour chasser On n'a pas conversé Et ben dis Moi je n'ai pas le temps De converser avec toi Moi je ne sais pas Il me dit Mon problème C'est le pouvoir Faire sortir C'est important Que nous comprenions Parce que Parfois Un attendement Si le démon Quelque part Il ne veut pas partir C'est qu'il y a un problème Ah ben oui Parce que quelque part Vous le tenez C'est comme Quand vous chassez Vous me chassez Moi ici Moi je vais aller où Parce que la personne Avec lui Elle est moi Moi la personne On a une relation Bref Je ne vais pas D'entendre Je ne sais pas Mais c'était simplement Pour N'ayez pas peur Pour vous montrer Que nous ici Nous avons l'autorité Nous avons Le pouvoir Nous avons donc La puissance Je crois que Tu chantes Nous avons Vous le dites d'ailleurs Vous dites bien Nous avons Jésus Alors qu'est-ce Qui va vous manquer Alléluia Et Dieu te bénisse Amen Amen Mon frère et ma soeur Vous savez L'autorité Que Dieu Vous a donné Satan C'est Si simplement Vous pouvez juste Ouvrir encore un peu Ah que Dieu nous aide C'est pour ça Ayez foi en Dieu Ne faites rien Qu'il soit contraire A ce que Dieu dit Quand vous Respectez Dieu Les démons Tremblent de vous Amen Vous avez entendu Quand nous avons lu Le chrétien Il dit Mais quand vous êtes là En train de pouvoir Regarder En se disant comme ça Mais vous êtes là Les démons vont Jouer avec vous On pourra même Prier pour vous Même verser Si c'est 650 tonnes d'huile Pour que vous puissiez Vous vous sentirez bien Parce que vous leur donnez la main Parce que c'est une maison Dans laquelle Ils se sentent bien Cette maison Vous êtes la maison Si vous donnez la maison A son propriété originelle C'est à dire le Seigneur Alors qu'il peut rester Dans la maison Dont je suis propriétaire Vous comprenez un peu Pour que vous réalisez Que quand on s'approche Pour prier pour vous Vous devez avoir Une certaine disposition De pouvoir dire Mais c'est vrai Cette maison N'est pas quelqu'un d'autre Si ce n'est qu'à Dieu Alors il y a un intrus Qui est rentré dedans Mon frère aide-moi Que cet intrus parte Pour que les propriétés Originales Vous regardez Je crois que Parmi vous Vous avez quand même Expérimenté La délivrance Dans ces lieux Vous avez expérimenté La guérison Dans ces lieux Vous avez même expérimenté On dit Et la chose accomplie Dans ces lieux Et pourquoi avoir de doute Pourquoi vous me regardez Comment je vais changer mon problème Mais il est tenté De pouvoir te dire Comment ton problème Il ne doit plus être considéré Je te bénisse Il ne doit plus être considéré On était avec lui On priait Je ne donnais pas Tout le détail Il est poli Il est respectueux Et puis C'était miracle J'ai dit Qu'est-ce qu'il y a Que miracle Oh Dieu grand Dieu grand Nous avons les paquilles Il me regarde Il fait comme ça Je ne vais pas voir dans le détail Alors je regarde Lui aussi Il va comprendre Parce qu'il y a un espoir Qu'il y a un espoir Qu'il y a un espoir Pas ça Pas ça Il fait tellement De grandes choses Les choses que Tu ne t'attends pas Tu te dis Mais est-ce que c'est Et puis tu te dis Il me dit C'est comme si je rêve J'ai dit Mais non C'est la foi que tu as Il y a un espoir Il y a un espoir On peut arriver Oui Le moindre détail Qu'est-ce que Dieu Notre Seigneur Je vais lire l'écriture Mais qu'est-ce que Dieu Notre Seigneur Ne peut pas faire pour toi Dans les études Pensez-vous que Dieu Nous avons prié Hier avant-hier J'étais en train D'être ma soeur J'ai dit Seigneur Tu es vraiment Mabou Notre soeur Élodie Écoutez bien Elle est devenue Docteure Elle a défendu Sa thèse En docteur Je vais plus de diplôme Parce qu'il me l'a envoyé J'ai dit Ah Seigneur Donc si nos frères ici Ils se rendent compte Que notre Dieu Mène ses enfants Au doctorat J'ai différents témoignages Pour que vous puissiez Comprendre Que vous pouvez tous Attendre le doctorat Pour autant que vous le voyez C'est-à-dire Il n'y a aucune chose Comme nous l'avons entendu Il nous a dit Que toutes choses Sont possibles A celui qui croit Le problème C'est de croire Je ne vais pas rentrer Dans la foi Le problème C'est de croire Et si tu crois Alors C'est pour ça que Quand vous êtes malade Et que vous voulez Qu'on prie Pour vous Quand vous vous approchez Croyez que Quand on priera Pour vous Vous savez Frères et sœurs Quand vous venez Par exemple Au prix Qu'on prie pour vous Il n'est parfois Pas besoin De pouvoir Me dire De quoi Vous souffrez Parce que Le Dieu Qui me conduit Est à mesure Que quand vous êtes À genoux Et que je pose Ma main sur vous Je peux savoir Ce qu'il y a Comme C'est vrai ou pas C'est parce qu'on peut dire Quand il raconte Des choses bizarres Pour nous faire l'impression Mais je n'ai quand même pas C'est le témoin Je peux encore faire Les vrais Les témoins ici C'est la vérité C'est Dieu Que nous servons C'est un Dieu Qui est vivant Il est fait encore Aujourd'hui Même à l'étranger Vous savez Qu'est-ce que Le Seigneur Jésus Ne peut pas faire Pour toi Il a dit Il a suspendu Entre ciel et terre Ce n'est pas pour lui Qu'il est mort Non C'est la vérité C'est pour ça Je ne sais pas Comment vous parler Ou vous supplier Mes frères et sœurs Ne doutez pas Ce n'est pas pour lui Qu'il est mort Il est mort pour toi Amen Et puis On nous dit bien Par Jean-Baptiste Le Seigneur a parlé Par lui Il me dit Voici donc L'agneau de Dieu Écoutez très bien Vous le savez Mais je veux que vous Écoutez Qui ont Les péchés du monde Alors quel est Le péché Qui peut empêcher De voir Dieu Si ce n'est Les blasphèmes Parce qu'un Fils de Dieu Ne peut pas blasphème Le seul péché Qui peut faire en sorte Que tu ne puisses pas Ovoir la présence De Dieu La face de Dieu Pardon C'est les blasphèmes A ce moment là Dieu est en action Dans l'ombre C'est pour ça Que la Bible Recommande On me dit bien Respect Au serviteur De Dieu C'est même C'est même D'une prédication Que le prophète De Dieu A péché Respect Au serviteur De Dieu Ah ben bon Vous me regardez C'est pour Simplement Que vous compreniez Que si on dit Qu'il a ôté Le péché Sur quoi donc Satan peut vous tenir Alors Maintenant La solution Qu'au plus grand Nous est donnée Quiconque Est né de lui T'aider Il ne pêche Pour moi Bon S'il n'y a plus De péché Doit-il y avoir Encore d'offrandes Pour les péchés Paris C'est l'offrande Une seule offrande Il amène A la perfection Tous ceux Qui sont sanctifiés Donc le problème Du péché A été Réglé C'était à la force De Satan Le problème A été réglé Frère C'est pour ça Que tous ceux Qui étaient Dans ces jours De mort Il les a fait sentir Amen C'est pour ça Qu'on nous dit Dans les scènes Romains 8 Romains 8 Verset 1 Il n'y a donc Maintenant Plus Aucune condamnation C'était qui Non C'est pas moi Mais c'était qui Si la Bible On le dit Sont C'est la vérité Même quand Satan Vient Il vient de faire Il a fait On lui dit quoi Il intercède Non frère Nous avons un véritable Sauveur Alors frère et sœur Ne vous laissez pas Vous égrouer Parce que L'objectif du Satan C'est de pouvoir T'enfoncer Il a fait Il a fait Quand tu as fait Pleure Répands-toi Quand tu te répands Le Seigneur Mais il s'est répandu Alors comment Peux-tu les tenir Là où il y a La répartance Dieu pardonne C'est ce que Le Seigneur Nous montre Pour que nous puissions Savoir effectivement Que tout ça Il a fait Pour que tu réussisses Le problème du péché Il a réglé Le problème Il a réglé Parce que Tu ne peux plus pécher C'est-à-dire Maintenant Il te montre Que toi Ce que tu dois faire Sois moins fidèle Est-ce que Vous comprenez Ce que ça veut dire Fidèle Ça veut dire Que Si longtemps Que tu t'attaches A moi Plus blanc Que neige Plus blanc Que neige Mais quand tu t'attaches De moi Rouge Comme le camoisier Je commence Quand tu t'attaches A lui Le blanc Parce que Je prie Ce que Dieu M'a donné Pour que Ce qui était rouge Devienne blanc Alors que moi Je ne pouvais pas Changer la couleur Vous étiez Sans foi Sans Dieu Impossible De devenir Parce que Même par la possibilité D'Abraham Mais Dieu a fait L'impossible Nous qui étions Des nations Vous comprenez Toutes ces choses C'est pour toi Mon frère C'est pour toi Ma soeur Ne dites pas Seigneur Je vois que ça ne marche pas Seigneur C'est pour ça que vous murmurez Ça ne marche pas Les problèmes de chez moi Ça ne va pas Les problèmes de santé Ça ne va pas Mais non Mon frère Et ma soeur Tout ça C'est l'incrédulité Aussi longtemps Qu'il y a L'incrédulité Quelque part Viendra toujours Le murmure Amen Les plaintes Les murmures Seront toujours là Mais là où il y a la foi Avez-vous Avez-vous déjà Je vais être Très midi par là Mais avez-vous déjà Frères et sœurs Vu un jour Abraham en train De pouvoir se plaindre Donc quand Dieu Lui a fait la promesse Même la Bible Lui a dit Mais oh Espérant Contre tout Espérant Hallelujah C'est vrai Frères et ma soeur Nous devons Arriver à pouvoir C'est parce que Nous regardons mal Nous devons jamais Comparer nos rassemblements Avec les autres Rassemblements C'est ça les erreurs Que vous commettez Ils sont comme Nous ne sommes pas comme Les autres Sont les autres Nous ne sommes Dans le désordre Il y a les brouhards Ici Il doit y avoir Une différence C'est ça Que vous devez regarder De cette même manière Et vous pouvez regarder Vous poser la question Parce que Sinon Vous ne verrez pas Parce que Vous ne regardez pas De la manière Qu'il faut regarder Pour voir les choses Les voulons Pour lire Dans les saintes écritures De pierre De pierre Au chapitre De pierre Chapitre De pierre Au chapitre Nous lisons Nous lisons Nous lisons donc Nous lisons donc A partir du verset 19 Jusqu'au verset 21 De pierre Chapitre 1 Verset 19 Jusqu'au verset 21 Et nous tenons donc Par une volonté Par une volonté d'homme Par une volonté d'homme Qu'une prophétie A jamais été apportée Mais c'est poussé Par les saintes esprits Qui les hommes On parle effectivement De la part de Dieu Amen Notre Père Et notre Dieu Nous te remercions Parce que tu nous instruis Tu es vraiment bon Tu es vraiment merveilleux Parce que Tu nous parles aussi Et tu touches Le domaine de notre vie Et pour que nous puissions Vraiment être agréables à toi Tu devais nous montrer Comment nous devons Nous ténérer Et nous approcher De ton tronc de grâce Seigneur Tu as dit Sanctifié par La vérité La parole et la vérité Sanctifie Nos pensées Notre esprit Et ce que nous sommes Verset Dieu Ce matin Pour que nous puissions Vraiment être attentifs Comme nous venons De pouvoir l'entendre Au travers des chants Et des cantiques Mon roi Depuis ce matin Tu nous avons béni Tu nous as placé Dans cette atmosphère Béni Père Dieu Et nous t'en sommes Vraiment reconnaissant Merci Père Pour ce peuple Merci Pour tout ce don Que tu déverses Vraiment parmi nous Père Quand nous pouvons voir Nos enfants Te chanter Avec telle allégresse Père Dieu Nos soeurs Te chanter Nos frères Te chanter Et chacun aussi Avec la joie du coeur Chanter aussi Individuellement Père Sœur Dieu Et c'est enfin Mon précieux frère Que tu nous as donné Aussi les dons Qu'il nous a conduit Dans le chant Seigneur Je te remercie C'est vrai Je te suis vraiment Réconnaissant Pour ta bonté Ton amour Pour les instruments Les dons Que tu nous as donné Aussi Père Sain C'est une harmonie Extraordinaire Mon sauveur Mais aussi L'interprète Notre frère Tous ceux qui sont au travail Partout Dans les techniques De la part Tu es en Dieu Seigneur Et de nos pères Nous te disons merci Quand nous voyons Ce que tu fais Avec nos diacres Avec nous Merci parce que Tu es vraiment Merveilleux Donne-nous D'avoir la considération Pour tous ceux Qui travaillent Merci au Dieu Dans ta maison A toi Père Dieu Chaque tâche Est aussi importante Et chaque personne Est aussi importante Mon béné Mes pères Je t'en suis Vendamment reconnaissant Merci Pour ce temps Que nous passons Dans ta présence Et pour ta parole Un soin Et nos pères Car je t'en suis pris A mon roi Au nom de Dieu Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Il nous est donc Recommandé D'être attentif Donc de prêter attention Comme il nous a dit Effectivement Avec cette donc Assurance Que cet homme de Dieu Exprime les choses Il ressent donc La responsabilité Et le poids Effectivement Dans ce qu'il exprime Parce que Il est conscient De ce que Cela va donc Apporter Effectivement La portée De ce qu'il Est en train De pouvoir dire Parce que Il nous a déjà Exprimé Des choses Pour que nous Pussions réaliser Ce que Le Seigneur Notre Dieu Il veut donc Atteindre Et qu'il Est en train De pouvoir Faire effectivement Pour que Son peuple Soin Dans la position Dans laquelle Il voulait Et comme Il le fait savoir Là aussi Dans ce que Nous venons de lire Donc il pesait Donc A ces mots Parce que Dans le chapitre 2 Dans le verset 1, 2, 3 Effectivement Il nous dit Il nous dit Et comme Donc sa divine Puissance Nous a tout donné Pour ce qui contribue A la vie A la piété Effectivement Au moins Il y a la connaissance Comme vous savez cela Nous pouvons le lire Évidemment aussi Donc Il est dit ici Chapitre 2 Donc chapitre 2 Évidemment 2 Pierre Pardon 2 Pierre Chapitre 1 Il dit ici Verset 3 Il dit Comme donc sa divine puissance Il nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance De celui Qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquels Nous assure De sa part Donc nous assure De sa part Le plus grand Et plus précieuse promesse Afin que par elle Vous devinez donc Participant Dans la nature divine En fouillant donc La corruption Qui existe dans le monde Par la convoitise Ainsi Des suites Donc Nous parlons donc De ce que Nous pouvons comprendre Participer donc A la nature Donc divine C'est à dire A sa nature Donc Devenir effectivement Comme Il l'a dit lui-même Donc nous l'avons eu A pouvoir l'entendre Alors Donc il comprenait bien Le poids La responsabilité Et Ce qu'il avait Effectivement A pouvoir aussi A apporter A aux autres Comme les seigneurs Leur avait recommandé Effectivement aussi De Pouvoir enseigner Tout ce que Il leur avait Presqué Effectivement Il n'avait Qu'à apporter Effectivement Ce qu'ils avaient Donc reçu Donc Du seigneur C'est ainsi Qu'ils le continuent Alors il dit Pour ce peuple Effectivement Il leur montre Effectivement Si l'attachement Et l'importance Que Et aussi En fait On allait garder La parole Puisque Dans un genre Ils nous disent Ce que nous avons Entendu Effectivement Donc ils ont Entendu Et ce que Nous avons Été Donc Ce que nous avons Entendu Ce que nous avons Vu De nos yeux Et ce que Nos mains Ont touché Concernant La parole De vie Donc C'est qu'ils Connaissent Effectivement L'importance Ce ne sont pas Des gens Qui Parlent En fait En l'air D'une certaine Manière Ou d'une autre Mais Ils ressentent Effectivement Le poids De chaque mot Chaque parole Effectivement Qu'ils adressent Effectivement Au peuple De Dieu C'est pour ça Qu'il dit Que nous Nous tenons Aussi Pour d'autant Plus Certaines Effectivement La parole Prophétique Et puis Se tournant Vers La population Le peuple Effectivement A laquelle Vous faites Bien De prêter Attention Tes noms Pour d'autant Plus Certaines La parole Prophétique Donc Il met L'accent Sur La parole Prophétique Et bon Nous avons pu lire Effectivement Nous avons pu Se poser Aussi la question De pouvoir savoir Qu'est-ce que c'est C'est donc Qu'une parole Qu'on appelle La parole Prophétique Je vous l'ai lu Dans les scènes Écritures En rapport Avec Matthieu 24 Si vous avez Oublié Matthieu 24 Vous montrez Effectivement Le Seigneur Quand il a commencé A pouvoir Parler Comment il a commencé A pouvoir Décrire les choses Effectivement Annoncer d'avance Les choses Qui allaient donc S'est passée Qui ne s'étaient pas encore passées Parce que Il leur a dit Il ne restera pas Pierre sur pierre Peut-être Il y avait encore Des pierres là-dessus Il ne restera pas Pierre sur pierre Qu'il ne soit renversé Quand cela arrivera-t-il Comment sera-t-il Quand sera donc la fin De ces choses Effectivement Quand sera ton avènement Donc toutes ces questions Ont été posées Et là Il a commencé A leur parler De choses A venir Il leur annonça Effectivement Des choses Qui doivent Alors Dans sa façon De pouvoir Montrer les choses Il y avait beaucoup De compilation Dans ce qu'il disait Et puis il leur donnait En fait des recommandations Par exemple Quand il a dit Mais lorsque vous verrez Que c'est ça Et c'est ça Donc c'est dit Qu'il pointait des choses Et puis Tout en leur parlant Il y avait des endroits Où il a tiré leur attention Pour qu'ils soient Beaucoup plus authentifs Alors Et puis Ça nous a amené aussi A pouvoir Se poser la question Que tout le monde Effectivement Ce que nous avons dit La fin passée Que tout le monde Lise la même Bible Prononce la même parole Vous vous souvenez encore C'est important Parce que nous allons Pour intervenir aujourd'hui Si Dieu le permet Et que le monde Prononce la même parole Prononce effectivement Aussi Il lise La même chose Aussi Effectivement Les mêmes écritures Alors on s'est posé La question On ne peut pas savoir Mais quelle différence Y a-t-il Entre Ces églises-là Donc Nationelles Et vous Alors Dans la parole Que nous venons de lire Effectivement L'apôtre Pierre Il connait Effectivement aussi Les choses Puissantes de Dieu Et Auxquelles le Seigneur Les a quand même amenés Ils ont eu à pouvoir Expérimenter Les choses surnaturelles Que les ont marquées Dans leur vie Effectivement C'est pour ça Les autres Ils ont aussi Sainte Espèce Ils étaient tellement sûrs Qu'ils n'avaient plus peur De rire Rien ne pouvait avoir peur Ils pouvaient les effrayer Peu importe Même si on l'est Regardez par exemple Ce qui est extraordinaire C'est que Des hommes naturels Comme vous et moi Où les enferment Toutes choses sont possibles A celui qui croit Dans la prison Entre les quatre murs Et non seulement cela Mais entre le squad De syndic Les soldats Donc on a lié là On a lié ici Donc c'est le soldat Il dorme Donc avec le soldat Et c'est dans la prison Prison fermée Tout ça Et puis les soldats Et ils étaient à côté Et vêtements Et ainsi de suite Comme ça On est sûr et certain Qu'ils ne peuvent pas fuir Même si quelqu'un Vient pour casser la porte Pour leur vie Venez s'autovoir Fuit Mais puisque les soldats Sont attachés à eux Donc fuite impossible Puis ils ont bien fermé Fuit impossible Les gardes là Fuit impossible Gardes devant Gardes à côté Gardes derrière Partout Le diable dit Si, si, dit Demain on va vous couper la tête Et c'est impossible Vous ne pouvez même pas Vous échapper ici Vous connaissez non ? Alléluia Des grands Frères Ne limitez pas C'est Dieu Il peut faire au-delà Même de ce que vous pouvez penser Frères Il peut changer des lois Il peut être Mais bien sûr mon frère N'ayez pas peur Mais ayez la foi en Dieu Le juste vivra toujours Par la peur Mais par la foi Notre victoire Que tu as dans ce monde C'est notre foi Après là Et là À l'intérieur Enfermé Et voilà Que l'ange du Seigneur Le rappare Il dit Mais Qu'est-ce que vous faites là ? Dieu vous a envoyé Non pas pour être lié Mais non c'est pour Que vous prêchiez la parole Alléluia Il dit Sortez Sortez Allez annoncer Cette bonne nouvelle Au peuple là-bas Qui sont déontés Parce que vous avez interdit Ne prêchez plus en ce nom On a dit Mais on vous a pas envoyé Pour prêcher Et bien allez-y dehors Vous connaissez les chrétiens non ? Et bien Alléluia Ils se sont retrouvés dehors Alléluia Écoutez bien Ils se sont retrouvés dehors Et dehors Faisant quoi ? Prêchant Non j'aime Dieu J'aime Dieu Et puis vous savez On envoie les gardes Pour dire Allez en prison Nous cherchez Ces hommes là Qui sont en prison Alléluia Et puis on lui a dit Mais les hommes Dont vous pensez Vous cherchez là Mais ce n'est pas Qui ont entendu Ils pressent là-bas Il dit Comment est-ce possible ? Ils sont en prison La prison est fermée Et les gardes est partis Il a trouvé bien Les gardes devant la prison Il a trouvé bien La série Bien serrée Il y garde Et puis on a dit Et puis on a fait Qui est grand Nous ont été fermés Comme c'était à l'époque Pas des murs On a percé Le trou Le mur était bien 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 Fermé Les gardes étaient là Bien fermés Bien devant On s'est encore Télévés Regardez Il dit Qu'est-ce que vous voulez dire On vient chez moi Oui oui On vient chez les prisonniers Oui Il ouvre la prison Bien sors Frère expliquez-moi ça Expliquez-moi Expliquez-moi Vous savez Les diables Vous avez parté Avec des histoires Des législations Là il n'y a pas de législation Non 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 frère Il n'y a pas de législation On a bien trouvé Que la prison était fermée Et puis on a fait Les quatre mètres Les gardes ont dit Nous n'avons pas endormi Nous étions debout éveillés Mais par où ils sont sortis Mais par la même porte Ce n'était pas des fantômes Non Des hommes comme toi et moi Alléluia Non Dieu est grand mon frère Des hommes comme toi et moi Ils sont passés par la porte fermée Comment est-ce possible Expliquez-moi ça frère Comment est-ce possible Voyez-vous mon frère et ma soeur Quand nous limitons Dieu C'est à ce moment là Que nous nous trouvons nous-mêmes Dans l'impossibilité de pouvoir faire quelque chose Dieu a la capacité De faire C'est pour ça que nous nous rassemblons Frère et soeur Nous ne nous rassemblons pas Pour dire Nous connaissons C'est bien d'avoir la connaissance Mais de la bonne manière Quand vous avez la connaissance Regardez je vais donner un exemple Je le répète toujours Je le répète toujours C'est là Pour que ça rentre un peu Parce que c'est là aussi Le problème La Bible dit Femmes soyez soumises à vos maris Il ne vous a jamais dit Soyez soumises A condition que les maris soient aussi soumis Ça c'est l'interprétation Que vous vous avez ajoutée Vous ne le dites pas Mais c'est comme ça que vous êtes Parce que vous avez un prédicateur Qui vous prêche Qui prend Parce que Voyez je la connais Parce que oui De toute façon je la connaissais Le Seigneur a dit quand même Et le Seigneur a dit Que le mari doit être Parce qu'il faut qu'il soit comme ça Dieu ne t'a pas demandé ça L'écriture qui te concerne toi Soumise Qu'il soit bon Qu'il soit mauvais Qu'il soit désagréable Qu'il soit je ne sais pas moi Faut le champ de tromper Je ne sais absolument rien Moi mon problème Ce que je dois Dieu m'a dit à moi C'est là qu'on voit la différence Frère On voit la différence Entre les filles de Dieu Et les filles des hommes Je ne sais ça Les filles de Dieu Et non Dieu m'a dit ça Je suis là Qu'il monte Descends Qu'il aille à gauche Ou à droite Soumission J'ai toujours dit ici La puissance que Dieu t'a donnée C'est la parole que tu as C'est toi Tu te soumets Parce que je vois Il a fait Il est comme ça Mais tu perds ton temps Parce que Le problème C'est que La plupart du temps Les femmes Veillent que leur mari Soit comme eux Ils veulent Mais quand tu fais Des maris comme ça C'est un poltron C'est vrai Vous allez regretter Parce que votre mari Il deviendra comme une femme Il est récemment Que tu donnes la jupe Bien sûr Tu dois Tu dois Tu dois Et le mari Il doit faire Les casse-crolles Il doit faire La cuisine Et toi Tu deviens l'homme Au champ Simplement Des pantalons Donc tu donnes Les pantalons A ta femme Et la femme Je sais que ça ne vous arrange pas Ce n'est pas mon problème Tu donnes les pantalons Et tu donnes les pantalons Et puis Toi tu es assise là Tu fais Ce que Dieu a dit Marie Donc tu commences A voir un prédicateur Tu interprètes déjà Avec toi Vous faites des grosses Et des graves D'horreurs C'est nécessaire Mon frère et ma soeur La puissance Que Dieu vous a donnée Ça peut changer Le mari que vous avez Ce n'est pas Détourner Oh tu m'as fait Oh comment tu as volé Mais non Vous simplement Restez calme D'ailleurs Vous dire Les frères Ils pensent Ils me visent Moi je n'ai pas Vous viser Parce que je n'ai pas De viseur Deuxième chose C'est parce que Je crois Ah oui parce qu'on commence Comme ça Pour pas imaginer C'est d'ailleurs moi Auquel il pense Moi je pense pas à vous C'est moi l'écriture Vous savez Je suis dans des Timothée Dans des pierres Et on est allé là-bas Et C'est pas moi Parce que Voyez-vous que Vous que vous voyez C'est l'écriture C'est Pierre lui-même Qui nous dit Dans un pierre 3 Qu'est-ce qu'il nous dit Femmes Verset 1 Un pierre chapitre 3 Femmes Soyez de même Révoltées contre vos maris C'est pas comme ça Je l'ai pas bien lu Femmes Soyez Soyez de même Égale à vos maris C'est écrit C'est écrit comme ça Parce que Vous vous rendez pas compte Vous revendiquez Il faut Ne vous sentez pas mal à l'aise Mon frère Ma soeur Vous aimez Vous aimez Dieu Non Nous disons Seigneur parle Que ça blesse Nous voulons connaître Ta volonté Et bien maintenant Il vous fait savoir Sa volonté Pour que vous sachiez C'est pas moi C'est bien écrit Femmes Soyez de même Soumises à vos Et voilà Mais Pierre ne s'était pas Entendu avec Paul Pierre n'était pas Là Paul envoie moi La brochure Comme ça Je peux regarder Prenez pas mal Prenez pas mal C'est un exemple Non 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 Pierre était de son côté Paul était de son côté Mais le Seigneur Qui donne Qui donne la même chose De son côté Paul aussi La même chose Femmes Soyez soumises A vos maris Et Pierre aussi Femmes Soyez soumises Mais c'est bizarre ça Comment c'est possible Mais c'est Dieu Qui vous parle Amen 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 Non j'étais pas Des pierres sur Paul Ni des pierres sur Pierre Vous comprenez Ecoutez bien Femmes Soyez de même Soumises A vos maris Vous comprenez ça Afin que si quelques-uns N'obéissent pour la parole Il faut les quitter Vous voyez ça C'est pas moi C'est Paul C'est Pierre Il y en a qui dit ça Vous avez rébranqué vous même Et il dit bien En fait si quelques-uns N'obéissent pour la parole Ils soient donc gagnés Sans parole Par la conduite de leur Voilà Par où tu dois Ah ben tu dois Parce que tu fais Mais non Tu fais le travail à l'envers C'est la vérité C'est ça la réponse A tous nos problèmes Enfin non La réponse au problème Le couple effectivement C'est tout là Si la femme est à ta place La paix sera dans la maison Parce que l'homme Vous savez frère et soeur Vous savez La personne qui tient vraiment un foyer C'est que Dieu te bénisse Mon bien-aimé C'est la maman Regardez toujours Vous même Un exemple Regardez Les bébés sont avec qui aujourd'hui Ils sont avec qui Mais tu as raison C'est la vérité C'est évident Vous voyez pas un papa là Avec les Les lames d'eau Non 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 C'est toujours les mamans Regardez-les bien Regardez bien C'est toujours les mamans Bien sûr Oui Parce que C'est la maman Qui donne la paix Dans son foyer C'est la maman Qui amène l'harmonie Parmi ses enfants Alors quand toi Tu es une fille de paix Tu vas apporter la paix Dans ta maison Même s'il est un soulard Même s'il est un nerveux À gauche et à droite Il deviendra doux Comme un agneau Alléluia Bénis aussi mon frère Il y a des témoignages De ceux que je peux même Faire passer devant Mais je sais qu'ils ne vont pas Vouloir Vraiment Papa Maintenant Oui Donc il y a eu des taureaux Aujourd'hui Aujourd'hui Qui fait ça Si c'était Tu as fait Tu as fait Si j'ai fait Il parle tant Ce n'est pas de l'attente Tu n'es pas de l'attente Mais tout ça Le diable il est heureux Il a sémé toujours La tisanie entre vous Mon frère et ma soeur La solution au problème De couple se trouve là Femmes Ne prenez pas Ce que je vais faire Comme une mauvaise Enfin Femmes Vous avez remarqué Ce n'est pas dans le mauvais sens Non Je ne le tiens pas Parce qu'ici Gagnez-les Sans parole Ça veut dire Après je ferai comme ça Ce serait Beaucoup mieux Parce que comme ça Ce n'est pas bien Donc je ferai Comme ça Et quand vous êtes comme ça Vous allez voir Comment votre foyer Va être transformé Quel est donc Cet homme là Qui écrit sur la femme La femme dit Pardon Si j'ai mal fait Je vais quand même faire Mais sincèrement Mais il va se retrouver Et il dit Oh Comment moi C'est la vérité Je vous dis vrai Comment moi Je continue à pouvoir Prier sur Ah il n'y a pas de problème Ah mais là Je comprends Que tu n'as pas fait exprès J'ai quand même tapé Et il me dit Que Je comprends Que tu n'as pas fait exprès Il faut vraiment Faire encore ça Je ne sais pas Tu commences à te poser des questions Tu vois la confessionnelle Toi même Tu te mets à genoux Toi en disant En tout cas Je vais maltraiter quelqu'un Assurément Oui toi même Parce que Sans que tu te demandes D'aller confesser Toi même Tu vas te dire Non j'ai maltraité une personne Ce n'est pas normal Et ça Tu commences Trouver les moyens Tu vas commencer Acheter des fleurs Acheter des fruits Des choses comme ça Des choses Ma soeur Vous avez les moyens N'utilisez pas Ce que le diable Vous pousse A pouvoir utiliser Utilisez ce que Dieu Vous dit Vous verrez Si par exemple Il venait Tu vois Il doit rentrer A 15h Il n'est pas rentré A 15h Et si là Je ne sais même pas Où est-ce qu'il est parti Alors ça commence à monter Alors quand tu viens C'est à peine Même si tu t'appelles Les pylons La tente avec les pylons Vous connaissez Beaucoup ne connaissent pas Les pylons C'est ce qu'on utilise Alléluia Que Dieu nous aide Alors nous revenons Dans deux biens Où il nous fait savoir Quelque chose de très important ici Il dit La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une lampe Qui brille dans un lieu obscur Remarquez ce qui est extraordinaire ici Il fait un rapport en fait Entre la parole prophétique Et aussi la lampe C'est quand même Extraordinaire Parce que nous devons comprendre La relation Entre la parole Et la lampe C'est lui qui l'aimait Et puis ça nous rappelle Vous savez C'est souvent l'Epsom Qui nous lit ici Regardez comment les écriteurs Sont parfaites Et merveusement Agencées Pour que nous comprenions Effectivement La pensée Du Seigneur Dans le livre d'Epsom Au chapitre 119 Le verset Je pense Ça ressemble quelque chose Comme ça Si c'est cela Il nous dit Ta parole Est une lampe A mes pieds Vous voyez cela Elle dit Ta parole Est une lampe A mes pieds Maintenant regardez très bien Ce qui est merveilleux Parce que Les saintes écriteurs Nous font savoir Et L'apôtre Pierre Ne s'est pas arrêté là Parce que Je vous l'ai dit tout à l'heure Que tout le monde ici Dans les églises Là Ils ont la même sécriture C'est aussi Dans la Bible Jésus revient Il dit aussi Nous sommes au temps de la fin Ils disent aussi Vous pouvez Je pense que vous savez aussi Donc elle lise La parole Et nous comprenons Maintenant que la Bible Nous fait comprendre Effectivement Et puis je vous ai posé la question Mais quelle différence Y a-t-il Entre eux Et vous Parce que S'il n'y avait pas de différence Nous serons tous ensemble Mais qu'est-ce qui fait Que Nous Soyons mis À l'égard C'est cela Donc Vous allez comprendre Pour quelle raison Que le Saint-Esprit Pour ceux qui sont à lui Ainsi N'allez pas écouter N'importe quoi Et n'importe où C'est avec raison Pas pour Vous empêcher De pouvoir Vous jouir À gauche Et à droite Il parle Il reprend Ce qui sont à lui Dieu a toujours raison C'est ce que j'ai dit Il répète La même chose Aussi Il dit Ce que nous lisons Quelle différence Y a-t-il Regardez Nous tenons pour d'autant plus certaine La parole prophétique À laquelle Vous faites bien De prêter attention Donc À vous Les questions s'adressent S'adressent en disant Vous faites bien De prêter attention La question doit savoir Pourquoi vous Vous prêtez attention À la parole prophétique Parce que Je vous ai montré Ce que c'était Un exemple De la parole prophétique Maintenant Vous avez posé la question Mais pourquoi Moi Je dois prêter attention On vous entend De toujours Votre attention S'il vous plaît Pourquoi On demande Mon attention Et que moi Je sens que oui Je dois prêter attention Pas être distrait Quand je suis là Mais vraiment Prêter attention À la parole prophétique Il faut d'abord Que je sache C'est la parole prophétique Donc je prête L'attention à cela Puis il dit Mais à laquelle Vous faites bien De prêter attention Comme Nous disons ici Comme à une lampe Vous comprenez Et puis il ajoute Qui brille Dans un lieu Obscur Je veux que vous compreniez Une chose Une chose Et d'avoir la lampe Dans le livre de Luc Au chapitre 15 Regardez Luc Au chapitre 15 Nous disons À partir du verset 8 Luc chapitre 15 Verset 8 Il nous dit Ou quelle femme Ou quelle femme Si elle a dix drames Vous y êtes ? Et qu'elle en perde une Quelle action Il va faire ? Il dit N'allume une lampe Parce que vous pouvez avoir Une lampe Tout le monde peut avoir Une lampe Mais quand la lampe N'est pas allumée Elle ne vous sert Parce qu'ici J'ai la lampe C'est parce que Je veux qu'elle soit Mais claire Parce que dans le psaume 119 On nous dit Ta parole Est une lampe Et qu'est-ce qui Continue par après ? Une lumière Sur mon sentier Donc je peux avoir La lampe comme ça Mais sans la lumière Je ne vois pas C'est pour ça Je disais Mais quelle différence Y a-t-il entre vous ? Oui, oui, oui Monsieur, madame C'est pour ça Je voudrais vous demander Votre attention Mais vraiment C'est important En fait que vous compreniez Qui vous êtes réellement Parce que si vous prenez Un endroit comme ceci Comme étant les autres Vous vous êtes vraiment trompés Chose, c'est la vérité N'importe ce que les gens Peuvent penser Mais on va quand même Dire la vérité Nécessaire Quand on regardait Le Seigneur Il semblait être Comme tous les autres D'une certaine manière Ou d'une autre Oui Il était un homme Mais il était plus que cela Il était le Dieu Les prophètes L'humain Dieu prophète au-dessus C'est la vérité C'est pour ça que Ceux qui Avaient eu La grâce De pouvoir Le connaître Avoir Connaissance Comme La femme Au père Des sang Vous vous souvenez Elle a dit Si je peux toucher Le bord de son vêtement Il y avait beaucoup Qui sont passés C'est quand le Seigneur a dit Quelqu'un m'a touché Les disciples Lui ont dit Mais tout le monde T'y touche Il a répondu Mais ce n'est pas la même chose Ce n'est pas cette touche Tout le monde me touche Mais cette touche là Elle est différente C'est à dire que Vous devez être à mesure De comprendre Les pourquoi En fait Dieu vous a mis à l'écart Alors Il nous dit Effectivement Comme à une Lampe Qui brille Qui brille Qui brille Mais ce que Et puis Il continue Dans un lieu Obscur Parce que A quoi vous c'est Une lampe Dans les ténèbres Si elle n'est pas allumée Vous pouvez la voir Mais c'est même C'est qu'ils n'en ont pas Vous êtes dans la même condition Et maintenant Assurement C'est là C'est comme ça que L'apôtre Paul On va plus loin Il nous dit une chose Dans 2 Corinthiens Je pense que c'est cela Au chapitre 4 Et voilà 2 Corinthiens Au chapitre 4 Et le verset 3 Et il nous dit C'est si Si Notre évangile Est encore voilé Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez Ce que ça veut dire Voilé ? Monsieur Vous comprenez ? Si notre Évangile Est encore Voilé Si il est Encore Voilé Voilé Vous comprenez ? Si notre Évangile Est encore Voilé Vous comprenez bien Il dit Il est voilé Pour ceux Qui périssent Pour les Incrédules Dont le Dieu De ces siècles A aveuglé L'intelligence Afin qu'il ne Visent pas Priller La splendeur De l'évangile De la gloire De Christ Qui est l'image De Dieu Donc l'évangile De Christ Lui Il répand La lumière Alors vous voyez Quand vous prenez La lumière Ici Je vous donne un exemple Vous faites ça Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? La lumière Continue toujours A émettre Mais ici C'était un voile Si j'ai fait ça Sur toutes les lampes Vous allez voir Qu'il fait la sombre Donc voilà La lumière Continue Priller Maintenant je veux Que vous compreniez C'est certain C'est important Ce que vous allez En faire Et vous compreniez Ce que nous lisons Je veux vraiment Que vous le compreniez Que Dieu nous aide Alors il dit Si notre Évangile Est encore voilée Parce que Il dit Nous tenons Pour d'autant plus certaine La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une Lampe Qui brille Dans un lieu Obscur Donc la parole prophétique Elle brille Et dans un lieu Obscur C'est à dire que Si Ceci Brille Dans un lieu Obscur C'est à dire que Ceux qui sont là Dans le ténèbre Si Ils ont la lumière Ils peuvent voir Et ici Il y a Mon choix Est-ce que Vous comprenez Mais ceux Dont La lumière Est voilée Mon choix Rien Mais ils ne peuvent pas Le voir Est-ce que Vous saisissez Alors Il continue En nous disant Pour les incrédules Dont le Dieu De ces siècles A aveuglé L'intelligence Afin Qu'ils ne Visent pas Briller La splendeur De l'évangile De la gloire De Christ Qui est l'image De Dieu Nous Nous ne prêchons pas Même C'est Jésus Christ Le Seigneur Que nous prêchons Et nous Nous Disons Vos serviteurs A cause De Jésus Car Dieu Qui a dit La lumière Brillera Du sein Des ténèbres Vous s'y voyez A fait briller La lumière Dans nos cœurs Pour faire Esplendir La connaissance De la gloire De Dieu Sur la face De Christ La lumière Brillera Dans les seins Des ténèbres Si nous Prenons De cet âge De l'église Vous pouvez voir Effectivement Comment Il y a eu De cette évolution Jusqu'à Ce que nous Soyons arrivés Dans l'âge De la Odyssée Et vous voyez Une grande couche Noire Vous comprenez ? Une très grande couche Noire Et cette grande couche Noire Tu peux la voir Si tu trouves Cette grande couche Noire Et nous voyons Au-dessus Il y a Une petite Place Pour Lumière Comme ça Vous suivez ? On va vous le projeter De la voir Alors Regardez très bien Il a commencé Quand même Quand on regardait Plus de Blanc Et une petite couche Noire Qui a commencé En dessous Cette couche Noire Elle représente Effectivement Comme il dit Je déteste Le nicolait Nicolaïsme Ces gens Qu'ils ne voulaient pas Que le Saint-Esprit Puisse Dominer en vêt Dans l'église Mais que ça soit Eux les hommes Qui puissent arriver A pouvoir donner Leur compréhension En fait C'est-à-dire Leur propre Interprétation Dans la parole De Dieu Oh Nous avons entendu Est-ce que vous êtes En forme ? Amen Ce sont des choses Qui nécessitent Que vous soyez Fort Elles sont nécessaires Pour votre foi Elles sont nécessaires Pour Affermir Votre Élection C'est écrit Dans les saintes Écritures Ne prenez pas Ces choses Que vous entendez Comme un jeu Ou une petite connaissance Que nous voulons Et puis vous rentrez A la maison Parce que Si vous rentrez A la maison Avec le même état D'esprit De dispute Avec votre mari De dispute Avec votre femme Et des mots Que le Seigneur A chassé Vous ne vous êtes Parlé Mais par la parole De Dieu Le Seigneur Délibre Amen Vous étiez En train de dire Gloire à Dieu Et le Seigneur Et le Seigneur L'a fait Quand vous rentrez Chez vous A la maison Montrez Qui est le maître Donc ton maître A toi C'est Jésus Dans sa maison C'est toi Sa maison Donc c'est lui Qui domine Comme il te l'a dit Si tu agis Simplement sur Les saintes Écritures Satan N'aura pas Pas d'emprise Parce qu'il ne peut Pas vaincre La parole De Dieu Alors mais Quand toi Tu rentres A la maison Tu aurais fait La même chose Tu lui dis Écoute Je n'ai rien à voir Avec ce sujet Dont j'ai entendu parler Tout ça Ça ne m'intéressait pas J'étais là C'est moi présent Mais je t'invite De rester De prendre des racines Alors Tu peux aller Dans toutes les églises Qu'on nomme des églises Pour qu'on puisse prier Pour toi Pour qu'on puisse Rien ne changera Parce que Celui qui délivre Tu l'as chassé Et je voudrais Que vous compreniez cela Parce que c'est nécessaire Dans quoi Nous sommes en train De pouvoir aller L'apôtre Pierre Tout à l'heure Effectivement Nous fait savoir Que Dans deux 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 Je pense Que c'est cela Qui dit La parole Donc de la parole De Dieu D'abord Aucune prophétie D'écriture N'a jamais été Donc Prononcée Par la volonté D'homme Qu'un homme Disait Moi je veux le faire C'est toujours Poussé Par le Saint Esprit Que les hommes Ont parlé De la part De Dieu Donc ce qui veut dire Que la parole De Dieu Ne nécessite Aucune interprétation Particulière Le seul Qui peut interpréter La parole De Dieu C'est le Saint Esprit Lui-même Qui a donc Annoncé La parole C'est pour cela Je veux que vous puissiez Être fort C'est pour cela Que vous entendez Dans chaque âge On nous dit toujours Que celui Qui a des oreilles N'entend pas Ce que l'homme dit Qu'il entend Ce que l'Esprit Il y a une différence Entre ce que l'homme dit Et ce que l'Esprit Dit Alors celui Qui entend Ce que l'Esprit Dit Et bien c'est celui-là On dit Celui qui vaincra Donc si vous entendez Ce que l'Esprit Dit Parce qu'il dit Je vous enverrai Le Consolateur Le Saint Esprit Donc Il vous conduira Dans toute La vérité Sans définir Par Ta parole Et C'est ce que Le Saint Esprit Fera Donc c'est ce qu'il Est en train de faire Pour toi Et pour moi Aujourd'hui Alors ne blasphénez pas Parce que J'ai pris Dieu Sauve mon couple Sauve moi ceci Fais dans ma maison Ceci Arrange ceci Et moi aussi Donne moi ceci Cela Il ne donne pas Parce que vous n'avez pas écouté Il nous donne La solution Je vous l'ai dit tantôt Je le répète encore La solution D'un problème Dans un couple C'est là Femme à sa place L'homme a sa place Puis L'homme ne doit pas dire Ma femme Parce que toi Tu n'obéis pas Alors moi Je vais faire ceci Tu n'es pas soumise Moi je ne vais pas faire ceci Non Dieu t'a dit à toi Marie Aimez vos femmes C'est ton travail Tu fais ce qu'il y a Pour pouvoir faire Qu'elle ne prépare pas Qu'elle puisse continuer A pouvoir jacasser Comme Toi il n'y a pas de problème Continue à aimer Si tu s'achètes Un sandwich Achète-toi un sandwich Oui Si à la maison Je ne vais pas préparer Qu'est-ce que je vais faire Je vais mourir de faim Il y a la boulangerie C'est vrai quand même Non C'est vrai Quand la femme Va voir que Lundi Lundi C'est important Si chacun Est à sa place Il n'y aurait pas Ne venir pas A dire Parce que nous avons Un problème Dans mon foyer Je n'arrive pas Pour voir mon solution Je ne comprends pas Ma femme C'est ici Ou mon mari C'est ici Vous avez la solution C'est la vérité C'est comme Je donne Vous avez Moi je ne sais pas D'autres choses Je donne un exemple Pour si vous le comprenez Plus facilement Vous avez des maux de tête Ah j'ai marre la tête Parce que je n'ai pas bien dormi Mais On t'a donné Qu'on appelle ça C'est tafargan Tu as la boîte De grand En plus tafargan Forte Avec 2 grammes Ou 3 grammes Il est là Il dit ça Tu le prends Ton douleur Dans la tête Toi tu l'as Avec la boîte De tafargan Oh tafargan Joli tafargan Oh tafargan Il est fort Si tu le prends Tu n'as pas de problème De maux de tête Effectivement Mais tu souffres De maux de tête Les dafargan Il est toujours Dans son emballage Et il me dit Mais les falgans Tu n'as qu'à prendre Les dafargan Tu l'avales Et puis finit Ton problème De maux de tête C'est la même chose Vous remarquerez frère Que si seulement On prend cette position là Les jours à venir Vous chanterez Avec vos enfants Les diables N'aura pas la possibilité De pouvoir avoir C'est vrai Dans vos foyers Dans vos maisons Où il y a le feu Aujourd'hui Demain Ou même aujourd'hui même Quand vous rentrez Chez vous Mettez en poitier de parole Vous gloriferez Dieu Oui parce qu'il va vous donner Une paix Et même les diables Parce qu'il vient Il met dans le pensée Il te dit Non Dieu a dit Résistez à Satan D'une fois Faire Avec la parole Il fouillera loin On verra des gens Qui viendront ici Seigneur Gloire à toi On chantera Des chants des cieux Ici Pourquoi ? Parce que Dieu a fait Mais c'est ce que Dieu fait C'est important Alors Remarquez Nous revenons ici Alors Il nous fait Il nous fait savoir Effectivement Que La parole de Dieu Ne nécessite aucune Interprétation Donc particulière Car c'est poussé Par le Saint-Esprit Que les hommes On parlait donc De la part de Dieu Alors Comme il nous a fait part Effectivement Comme nous disons Avec les âges Qui sont donc passés Et vous voyez que Là Ça a commencé simplement Des idées De pouvoir Commencer à pouvoir Parler effectivement Oui discuter sur Ce qui est donc spirituel Je ne vais pas être long On n'a pas Ce qui est donc spirituel Évidemment On veut simplement dire Oui c'est pas comme ça Parce que bon Écoutez Il ne faut pas Mais tous sont quand même Des humains On doit quand même Faire des programmes Comme ça Programme comme ceci Comme ceci Non On dit mais Le Saint-Esprit Va quand même Prions pour qu'il nous inspire On nous dise Comment on doit faire les choses Non Quand les choses sont évidentes Quand même Non Vous comprenez ce que je veux dire Donc on discute toujours Mais c'est quand on commence Comme ça Qu'évidemment On commence à avoir Des présidents Enfin On commence à avoir Des C'était un exemple Que je donne C'est-à-dire Effectivement Je vais donner un exemple Mais Ne prenez pas toujours mal Ce que j'ai dit Prenez toujours bien C'est un exemple Que je donne J'ai dit Il y en a déjà Qui commence par Une église Et bien Ils sont peut-être Au nombre Des cinq ou six Directement Ils veulent avoir Des diacres Ils veulent avoir Des administrateurs Ils veulent avoir Des anciens Ils veulent avoir Pourquoi pour mettre Vous n'avez rien compris Avez-vous vu que Quand les apôtres Ont commencé Ils ont dit Alléluia Nous voulons Le diacres Maintenant Pour pouvoir Il va pouvoir Commencer à nous occuper La prière Non C'est des circonstances Quand vraiment Il y a une nécessité Le sain t'explique Au libre Voilà maintenant Vous savez C'est comme ça C'est dans la pratique Elle a dit Ici on va Il y a un problème On doit avoir Quand même Des gens Qui s'occupent C'est comme ça Les diacres ont commencé C'est d'abord On a planifié Bon Il faut que Il faut administrateur Mais vous n'avez même Pas de bâtiment Vous êtes De locataire D'un petit truc Et vous voulez avoir Des administrateurs Pour administrer Les biens du voisin C'est pour que Vous compreniez C'est comme ça C'est comme ça C'est un écologisme On veut C'est déjà fait Des programmes Comme ça Donc on veut On n'a pas Pour pouvoir faire De cette manière Là Il faut que La chose n'ait Par le besoin Et qu'on aille À ce moment Qu'on sent Qu'il y a un besoin Pour ça Alors Maintenant on doit Y penser Effectivement C'est comme ça C'est bon Bref Alors Regardez Ici ça C'est La lumière Alléluia Et là vous voyez Que Dieu Et vous voyez C'est l'écoïsme Les gens Commencent A chercher A pouvoir Dire quelque chose A interpréter A donner En fait De leur pensée Dans la parole Finalement Ça commence Aller dans les doctrines Et tout ça L'idée Qu'on a Commencé Et puis On a Fait C'est Ma doctrine Bref Je ne vais pas Enseigner Ça Maintenant Et vous voyez La couche A commencé Comme ça Et ça réduit Donc la lumière Réduit Et là Vous devez d'abord Penser Pour que vous puissiez bien Garder la pensée Ce que nous sommes en train De vous lire C'est que Ici c'était L'apôtre Paul Alors vous pouvez bien Vous représenter Qu'est-ce que L'apôtre Paul A apporté Ici Maintenant Qu'est-ce que L'apôtre Paul A apporté Ici Pour que Ça soit ça Cette lumière Ici Donc c'est L'apôtre Paul Alors Vous pouvez bien Vous pouvez bien Comprendre une chose C'est que Ce que l'apôtre Paul A apporté Ici Devait être Quelque chose De tout à fait Différent Mais vous allez Comprendre Pour qu'elle Donne Ce qu'il y a ici Pourquoi Je vais vous poser La question Qu'est-ce qui fait Que la parole Prophétique Qui est une lampe Comme l'Ami Le fait comprendre Devienne Une lumière Et brille Dans un lieu Obscur Parce que Dans Esaïe 60 Qu'est-ce que L'écriture Le fait savoir Regardez ici Juste une écriture D'abord Ici dans Esaïe 60 Que vous puissiez Voir et comprendre Je veux que vous puissiez Simplement lire Regardez Regardez bien Verset 2 Il dit Esaïe 60 Verset 2 Il dit Voici Voici les ténèbres Le ténèbres couvre Vous voyez la terre Donc toute la terre Vous voyez là Comment nous sommes arrivés à ça Bon maintenant Ici tout ça ici C'est là C'est le plus terrible Parce que vous avez Des prédications Sur toutes les chaînes Vous avez C'est ceci et cela Vidéo A gauche et à droite Vous tournez la tête Il y en a Vous sautez à gauche et à droite Il n'a jamais été comme ici Mais ici C'est plein 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 Mais même C'est plein Plein encore Des bibles Qu'on donne Il prêche Effectivement davantage Mais les glisseurs Continuent Puis la lumière Elle est Très petite Et c'est C'est dans ce temps Dans lequel vous vous trouvez Quand même Et qui sait Maintenant on se pose La question Mais quelle différence Y a-t-il Pourquoi Il n'y a Là pas la lumière Et là les ténèbres Parce que Ils lisent La même chose aussi Et pourtant Ils sont dans les noirs Si notre évangile Est encore voilée Il est voilée Pour ceux qui Pour les intrédures Non Vous suivez Vous dites Mais frère Mais qu'est-ce que cela veut dire Pour ceux qui périssent Prénom Thessaloniciens Chapitre 2 Regardez Pour qu'on puisse comprendre C'est cela Est-ce que vous êtes encore fort Merci C'est ça que c'est nécessaire Que vous tenez encore un peu Mais si vraiment Vous avez des questions Je suis disposé A pouvoir Vous entendre Et répondre Regardez bien Verset Verset Chapitre 1 Chapitre 2 Verset Verset Je vais les ramener vers verset 1 Vous pouvez comprendre cela J'espère de tout cœur Que vous allez comprendre Pour ce qui concerne L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est notre réunion Avec lui Nous vous prions frère Vous comprenez non Vous comprenez L'avènement est notre réunion Vous avez vos bibles avec vous Lisez quand je lis Il dit Nous vous prions frère De ne pas vous laisser branler facilement Dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser troubler Soit par quelques inspirations Soit par quelques paroles Ou par quelques lettres Qu'on dirait venir de nous Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là Vous vous souvenez quoi On en a parlé Verset 3 il dit Que personne ne vous séduise D'aucune manière Vous entendez cela Car il faut Que l'apostasie Soit arrivée auparavant Vous savez l'apostasie c'est quoi C'est l'abandon de la parole Les remplacements par les interprétations Donc l'apostasie Doit arriver auparavant Eh bien oui Alors maintenant On en a parlé effectivement Pour s'écupérir Vous vous souvenez Regardez bien Nous continuons la lecture Qu'il y a personne Qui fait que l'apostasie Et qu'on ait vu Apparaître l'homme du péché Le fils de la prédition L'adversaire qui s'élève au-dessus De tout ce qu'on appelle Dieu Ou de ce qu'on adore Jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu Et se proclamant lui-même Dieu Ne vous souvenez-vous pas Que je vous disais ces choses Lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant Vous savez ce qu'il retient Enfin qu'il ne paraisse qu'en son temps Car le mystère de l'iniquité Agit déjà Il faut seulement Que celui qui le retient Encore ait disparu Alors paraîtra l'impie Que le Seigneur Jésus Détruira par le souffle de sa bouche Et qu'il anéantira Par l'éclat de son avènement L'apparition de cet impie Se fera par la puissance de Satan Avec toutes sortes de miracles Des signes des prodiges mensongers Avec toutes les séductions Des iniquités Vous suivez non ? Pour ceux qui périssent Parce qu'ils n'ont pas reçu L'amour de la vérité Pour être sauvés Aussi Dieu leur envoie Une puissance d'égarement Pour qu'ils croient au mensonge En fait que tous ceux Qui n'ont pas cru à la vérité Mais qui ont pris plaisir A la justice Soient condamnés Donc C'est ce que Je prie C'est ce que l'apôtre Paul dit Il viendra un temps Où les hommes ne supporteront Pas la saine doctrine Ils tourneront L'oreille De la vérité Ils se tourneront Vers les fables Ils se donneront Une foule de Selon le désir Chacun C'est ça que vous vivez aujourd'hui Il y a une foule de docteurs Mais quand on leur apporte la vérité Ils ne veulent pas La vérité Ils n'ont pas eu l'amour De la vérité Et c'est ce que l'apôtre Paul dit Dans 2 Corinthiens 4 Si notre évangile Il est encore voilé Il est voilé pour ceux qui Dont le Dieu de ces siècles A aveuglé L'intelligence Donc effectivement Pour qu'il ne puisse pas avoir prié La semaine de l'évangile Vous suivez frère Donc on s'est posé la question Et savoir que Qu'est-ce qui fait Que effectivement Que la parole Comme on dit la lampe Ta parole est une lampe A mes pieds Et puis on ajoute Une lumière Est-ce que vous avez saisi Vraiment Une lumière Sur mon sentier Donc pourquoi Elle devienne lumière Il faut qu'on l'allume Est-ce qu'il y a aussi longtemps Qu'on a la lampe C'est bien Mais sans l'allumer Elle ne peut pas vous servir Sinon Quand vous avez La lampe qui est éteinte Maintenant Je veux que vous compreniez Est-ce que vous avez la lampe C'est Jean-Paul ici Donc c'est une lampe Elle est éteinte Et nous sommes ici Tout est éteint Nous sommes donc dans le noir Vous me suivez Regardez-moi quand même Pendant ce temps Regardez-moi Comme ça vous vous réveillerez Donc C'est éteint Tous les autres Qui sont là Ils n'ont peut-être pas La lampe Mais toi Tu as la lampe Mais cette lampe là Elle est éteinte Ça veut dire que Même si tu maintiens la lampe Quand ceux qui sont là Par exemple Ils n'ont pas Ils n'ont pas la lampe Ils sont dans la même condition Que toi dans les ténèbres S'ils veulent sortir Ils vont se cogner Contre la chose là Parce qu'ils ne voient pas Et même toi Qui as la lampe Si aussi tu veux sortir Tu vas te cogner Contre la lampe Donc vous êtes dans la même condition Bien qu'il y a la lampe Mais qu'est-ce qu'il faut Si tu allumes la lampe Tu es différent De tous ceux là Parce que toi A toi A tes pieds Il te conduit les chemins Donc Et ils ne voient pas Mais toi tu vois Est-ce que vous comprenez Mais maintenant la question Est-ce que c'est celle-ci Dieu bénisse mon frère Que Dieu te bénisse les chemins Merci beaucoup Et qu'est-ce qui fait Que cette lampe Devienne une lumière C'est là La différence que vous Vous avez Vous avez réalisé Par rapport aux autres Et les grandes Cette différence Mon frère et ma soeur C'est là la grâce Que Dieu vous donne Alors la réponse Est toujours dans la Bible Et très importante Pour vous et moi Pour que nous puissons être Affermis dans le jour Une chose que Dieu nous donne Pour que nous sachions Que quand nous disons Que effectivement Que nous sommes Dans l'âge de l'Odyssée Et qu'effectivement Que nous sommes Le peuple de Dieu Que nous devons montrer Aussi que nous sommes Le peuple de Dieu Pour ce que nous sommes Et pour ce que nous voyons Regardez Dans le psaume 119 Psaume 119 Voilà Vous y êtes ? Dans le psaume 119 Parce que nous sommes Parce que nous sommes Posé la question Pour savoir Qu'est-ce qui fait Que la lampe Devienne lumière Et qu'elle puisse Briller Dans un lieu obscur Parce qu'il dit Que nous tenons Pour l'autant plus certaine La parole prophétique A laquelle vous faites Bien de prêter attention Comme à une lampe Qui brille Dans un lieu obscur Donc si tu l'as Toi C'est sûr Et certain Tu vois Alors On nous dit Psaume 119 Le verset 130 Il nous dit Vous y êtes ? La révélation De tes paroles Elle Est claire Et donne l'intelligence Au sein Donc la lumière Qui sort de la langue C'est la révélation monsieur Et la révélation C'est Dieu qui te la donne Mon frère Sans la révélation Tu ne peux pas voir Ce que Dieu Est en train de pouvoir faire Tu as beau crier J'ai la parole J'ai la parole Mais pour que tu puisses Voir être Dans l'enfant des lumières Il faut que tu aies la révélation Et chaque fois Que tu avances Dieu doit te révéler Tu es bien Là au lycée Mais à quel moment Nous sommes ? A quel niveau Nous sommes ? Mes frères et sœurs Chacun de nous Nous devons être sûrs Et c'est un Seigneur C'est pour ça Que nous On n'a pas peur Quand les hommes disent Ah mais c'est la fin On vous dit Non 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 Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Oh mais c'est la fin Vous vous souvenez Quand on a parlé L'année 2000 Enfin Quand la 2000 va arriver C'est la fin du monde On vous a dit Non nous chantons En gros des chants Pourquoi ? Parce que Ces hommes là Ils ne voient pas Parce que Dieu Nous a accorder la grâce De pouvoir voir le programme Et voir effectivement Clairement que Ça c'est ça Effectivement Et comme c'est la parole Prophétique Certainement tout le monde le lit Mais il faut la révélation Effectivement De ce que Dieu Est en train de faire Et que la révélation Ce n'est pas moi Qui te la donne Et vous ne pouvez même pas La retrouver Dans ce que vous lisez L'écriture Non Non messieurs Il faut que vous comprenez Ce que je veux dire Parce que peut-être Que vous pouvez mal comprendre Mais quand vous lisez L'écriture D'abord vous devez savoir Qu'est-ce que c'est Que la révélation Et ça Je l'ai toujours répété C'est pour ça Frères et sœurs J'ai pris Dieu Pour vous Parce que J'ai une responsabilité C'est de pouvoir conduire Le peuple de Dieu A Dieu Et je vous l'ai toujours dit ici Ce n'est pas mon problème Ce que vous pouvez penser J'ai eu la grâce de Dieu De pouvoir voir Que ce que moi Je conduis au travail De ces ministères Qu'il m'a donné Ils vont entrer Je peux Avec assurance Je l'ai dit Avec assurance Dire Comme aussi L'apôtre Paul Comme je l'ai fait Frère Pendant tout cela Mais si Si ceux de Paul Entrent Le mien Entreront aussi Moi je peux le dire Avec certitude Et devant Dieu Mon frère Non ce n'est pas la comédie Mais c'est la vérité Je dirais aussi Le mien Entreront aussi Parce que Dieu Me l'a montré Frère Et c'est la vérité Frère Alléluia C'est certain Frère Je le sais Je le sais Frère J'ai une responsabilité Et c'est pour cela Que vous devez écouter Ce n'est pas moi Mais la parole De Dieu Nous sommes dans un temps Et c'est pour cela Que On ne peut pas dire Mais je vois Pour voir mon frère Et ma soeur Il faut que Dieu T'éclaire Alléluia C'est pour cela Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière Arrive Donc c'est adressé A toi Pas les autres Les autres Peuvent faire Les suppitations Et c'est ci et cela Mais ils ne voyaient rien Oui frère Tout le monde répète Effectivement Mais ils ne voyaient pas Mais pour voir Il faut avoir la révélation Et la révélation Ce n'est pas dans la brochure Qu'on peut la voir Non monsieur Non 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 La révélation Elle vient de Dieu Quand vous écoutez La parole de Dieu Dieu vous révèle La parole Oui monsieur Oui madame C'est la vérité Monsieur Oui Oui Amen Amen C'est vrai Par exemple C'est vrai frère Super Je vais me faire baptiser Parce que bon Tout le monde le fait C'est pas par là C'est pas pour ça Que tu es sauvé Mais quand tu entends Bon quand tu dis Mais c'est la vérité Donc Jésus Christ C'est Dieu Donc c'est si C'est la gloire à Dieu Frère Donc Dieu est arrivé La chose Et ce moment Tu dis Mais c'est un fait L'assurance Oui mais c'est comme L'église Que tu as bien Ok 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 Il écoutait Il écoutait Mais il écoutait Oui mais Philippe continue Pour parler L'homme Il avait été déjà convaincu Pas par Philippe Mais par le Seigneur C'est le Seigneur Qui a dit Philippe approche-toi C'était pas l'oeuvre De Philippe Non C'était l'oeuvre de Dieu Et Philippe est dedans Il dit approche-toi Parce que c'est lui Il est destiné A être sauvé Donc cet homme là C'est qu'on devait Écouter Philippe C'est vrai Ok 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 Nous nous sommes des dieux C'est lui qui est des dieux Nous écoutent Alors c'est Il lui parlait Il entend C'est un moment L'éducation Il a été choupé par lui-même Il dit mais Voici de l'eau Alléluia Qu'est-ce qui peut empêcher Que je ne sois baptisé Ce n'était pas des combattants Qui descendait dans l'eau Frère Non Des hommes convertis Tu vois c'est Merci mon frère Des hommes convertis Des hommes pardon Merci Des hommes convertis Et qui étaient convaincus Oui 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 Qu'est-ce que ça Le jour de la Pentecôte Effectivement Ils en avaient reçu la révélation Ils comprenaient effectivement Que c'est sauf frère La révélation Est individuelle Elle est individuelle C'est-à-dire C'est-à-dire Que Dieu révèle à Frère Jonas Que Jésus qui c'est Dieu Il la révèle aussi La même chose Au frère Ici effectivement Julien Que Jésus qui c'est Dieu Donc lui il sort de son côté Lui il sort de son côté Frère C'est la révélation Qui vient de Dieu Mais il donne à chacun La même chose Et puis les deux Quand ils se retrouvent Ils disent mais c'est extraordinaire Oui Comme Pierre Comme Jean Comme l'apôtre Paul Effectivement Paul prêchait à son côté Et Pierre à son côté Effectivement Quand ils se sont retrouvés Mais c'était le même évangile Et comment tu laissais Tu n'étais pas avec nous J'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné Alléluia Chaque enfant de Dieu Doit recevoir la révélation De Dieu lui-même Alléluia Mais c'est lui qui t'éclaire mon frère Moi je ne peux pas t'éclairer Mais lui-même il va t'éclairer Donc pour qu'il t'éclaire Il faut qu'il te montre Mes brebis Me suivent Mais comment tu vas suivre Quelqu'un que tu ne vois pas mon frère Alléluia Alléluia C'est la même parole Mais nous avons la révélation C'est quoi la révélation ? C'est pour cela que c'est nécessaire Que les gens détestent Mais c'est important La révélation La révélation On nous dit bien que la révélation De la parole de Dieu C'est-à-dire que l'écriture Qui est écrite La parole Donc vous lisez Là Alors avant qu'elle soit écrite Parce qu'elle était d'abord une pensée Prononcée puis on l'écrit Donc la révélation C'est la pensée qui est derrière La parole qui est écrite Toi tu lis une parole Mais tu n'as pas la pensée Qui est derrière Donc à toi En tant que fils de Dieu Le Seigneur lui Quand toi tu lis Il te donne la pensée Qui était derrière La parole qui est écrite là Mais eux quand ils lisent Ils ne voient simplement qu'elle est écrite Ils n'ont pas la pensée derrière Alléluia C'est ça mon frère C'est ça ma soeur La parole prophétique Alors qu'il faut bien le prêter Attention Comment il y a une lampe qui brille Pour toi Tu comprends la parole Pour toi Tu sais ce que cela veut dire Mais eux ne le savent pas Mais toi tu le sais Lève-nous mon frère Tu sais ce que cela veut dire Par la victoire La croix est acquise Par le sauveur Il nous a rejeté Dans la victoire A la croix Il nous a rejeté Suivons le cri Sujetus le calvaire Il nous a rejeté Avec lui dans les yeux Il nous a rejeté Il nous a rejeté Il nous a rejeté